On vous accueille aujourd'hui pour un duo. Vous voyez qu'on a fait cette année la semaine du cerveau à Neuropsy pour la première fois, en collaboration avec Neurospin, qui a l'habitude de faire ce genre d'événement depuis longtemps. Donc, le comité d'organisation a aussi compris mes deux comparses qui sont debout là, qui sont Christine Doublet et Frédéric Tachnet, avec lesquels on a concocté le programme qui nous intéresse. Notre but, c'était aussi de montrer la complémentarité entre les équipes de Neuropsy et de Neurospin. Pour l'illustrer, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux chercheuses, Valérie Doyer, qui est directrice de recherche à Neuropsy, et Marion Nulam, qui est chercheuse en neurosciences à Neurospin. Et j'ajouterais que Marion fait partie des membres de l'équipe de France Apnée Aïda et qu'elle est médaille d'or de sa spécialité. C'est ce que Valérie m'a dit, en tout cas, tu réfutes cette information, médaillée en tant qu'apnéiste dans cette discipline. Voilà, donc je leur donne la parole pour Adaptation cérébrale aux conditions extrêmes, l'exemple de l'apnée. Merci. Alors merci, merci d'être présents aujourd'hui. On va donc faire un duo avec Valérie. Vous allez comprendre pourquoi. On a chacune un peu nos spécialités. Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Et dans ce projet, on a réuni nos compétences en neurosciences pour un projet qui est transversal, qu'on va vous permettre de découvrir. Transversal, c'est-à-dire inter-espèce entre l'homme et l'animal et qui porte sur l'adaptation cérébrale aux conditions extrêmes. Et on prend l'exemple de l'apnée sportive. Alors, pour commencer cet exposé, en fait, on va commencer par définir la notion d'hypoxie. Il y a deux cas d'hypoxie qu'on va bien différencier. La plupart du temps, on rencontre l'hypoxie dans une situation qui est dite accidentelle pour le cerveau. La définition de l'hypoxie, c'est l'état d'oxygénation qui est insuffisante de certains tissus ou de l'organisme entier. Il y a des structures du cerveau qui vont être les plus sensibles à l'hypoxie. Et parmi ces structures cérébrales qui sont les plus sensibles à l'hypoxie, on va retrouver une région qui nous intéresse particulièrement, qui s'appelle l'hippocampe. Et l'hippocampe est une structure très interne qu'on va retrouver, bien sûr, dans différentes espèces animales chez l'homme. C'est une structure qui va être responsable du stockage des souvenirs tout au long de la vie, des souvenirs qu'on dit épisodiques, c'est-à-dire des souvenirs qui sont contextualisés dans le temps et dans l'espace. Et cette structure est particulièrement sensible à l'hypoxie. On va la retrouver aussi chez un autre animal, dans beaucoup d'espèces animales. Celui qui va nous intéresser ici est le rat. Donc, on a ici une représentation de l'hypocampe chez l'homme, qui est localisée dans la face interne du lobe temporal. Et chez le rat, on va la retrouver aussi dans une situation interne. Cette structure sensible à l'hypoxie va donc souffrir dans différents cas pathologiques. Typiquement, ça va être le cas de l'hypoxie dite périnatale. Donc, ce sont des nourrissons qui vont souffrir à la naissance d'un manque d'oxygène. Et cette hypoxie peut être plus ou moins sévère et donc va entraîner une affection de l'hypocampe, qui va bien sûr après pouvoir récupérer, mais qui va pouvoir entraîner des effets sur le développement de l'hypocampe et pouvoir par la suite entraîner des déficits omnisiques. On va aussi avoir la problématique du syndrome de détresse respiratoire. C'est le cas des nouveaux-nés prématurés où là encore, on va pouvoir observer dans le développement hippocampique des déficits omnisiques. Donc, en fait, ça nous intéresse d'essayer de comprendre comment l'hypocampe pourrait récupérer à la suite d'affections dites accidentelles dans le cas d'hypoxie. Et étant moi-même apnéiste, au début, quand j'ai commencé l'apnée, je me suis dit, en voyant les performances en apnée, l'hypocampe doit être en souffrance. Qu'est-ce qui va se passer? Comment l'hypocampe peut s'adapter à une telle hypoxie? Et la grande différence, au final, entre la situation précédente que je vous ai présentée, qui est l'hypoxie accidentelle, et dans d'autres cas où on va être plutôt du côté sportif, ce qu'on va retrouver dans les sportifs qui font de la haute altitude ou encore là dans l'apnée sportive, c'est qu'il va y avoir un entraînement progressif qui va permettre au cerveau de s'adapter progressivement à une hypoxie qui, cette fois-ci, va être dite volontaire. À la différence du moment où c'est accidentel, où le cerveau n'est pas préparé, là, on va progressivement entraîner le système nerveux à s'adapter à une hypoxie. Donc, je me suis dit au début que c'était un très beau modèle d'études en neurosciences pour essayer de comprendre les mécanismes d'adaptabilité au niveau du système nerveux dans ce modèle d'hypoxie dite volontaire. Alors, qu'est-ce que l'apnée sportive ? L'apnée sportive, sa définition, c'est une forme de plongée sous-marine basée sur l'interruption volontaire de la ventilation, ce qui doit bien différencier des cas pathologiques que je vous ai présentés précédemment ou encore de l'apnée du sommeil ou tout autre type de pathologie où on va avoir une interruption de la respiration qui n'est pas volontaire. Là, on est dans le contrôle de l'arrêt de la ventilation. Il existe différentes disciplines en apnée sportive qu'on ne va pas recouvrir toutes ici. Vous avez ce qui s'appelle l'apnée statique où l'apnéiste va être sans mouvement et va devoir aller chercher un temps sans bouger, sans l'absence d'oxygène extérieur, évidemment. Il faut savoir que dans ce cas-là, le record actuel au record mondial est de l'ordre de 11 minutes 35. Vous avez aussi ce qu'on appelle l'apnée dynamique qui peut être pratiquée avec ou sans palme. Du coup, là, en ce moment, les records, pour vous donner une petite idée, sont de l'ordre de 321 mètres ou 306 mètres en piscine. Donc, l'idée, c'est de partir sur une inspiration de départ et puis nager pendant tout ce temps. Donc, si vous voulez un rapport entre temps et mouvement, c'est des apnées qui vont durer entre 3 et 4 minutes. Et tout le jeu, en fait, c'est de faire le compromis entre la consommation, évidemment, d'énergie cellulaire et d'oxygène par les muscles et en même temps, ce temps d'inspiration qui doit être emmené tout le long de l'apnée. Et puis, vous avez aussi l'apnée en profondeur qui, elle, est pratiquée en mer, qui va encore demander une autre adaptabilité du système nerveux où là, le record actuel est de 133 mètres en palme. Et là, il va y avoir une autre problématique qui va être la compensation au niveau des oreilles et puis un autre système d'autorégulation cérébrale puisqu'il va falloir s'adapter à la pression au fur et à mesure qu'on descend en profondeur. Donc, c'est 133 mètres pour descendre et bien sûr, 133 mètres pour remonter aussi. Donc, il faut savoir gérer toutes ces capacités à la fois pour descendre et pour remonter. Donc, les points communs entre toutes les disciplines, évidemment, c'est la gestion du manque d'air, donc cette adaptabilité à l'hypoxie et puis aussi la consommation d'énergie cellulaire pour pouvoir avoir l'entrée en énergie métabolique, en glucose et en oxygène qui, comme je vais vous le rappeler, va être transformée en énergie cellulaire. Donc, au final, pour pouvoir arriver à de tels records, évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça va nécessiter, comme tout sportif, un entraînement. Là, on est sportif au niveau. Et je me suis dit que c'était une véritable énigme neurobiologique. Et c'est comme ça que je me suis rapprochée de Valérie pour lui dire qu'on a ici un beau projet pour essayer de comprendre ce qui se passe au niveau cérébral, tant du point de vue des aires cérébrales que du point de vue cellulaire, comment le cerveau s'adapte à une telle hypoxie. Du coup, évidemment, comme je vous l'ai dit, pour comprendre ces mécanismes, on va passer par un entraînement progressif en apnée qui va entraîner une adaptabilité. Et nos questions se portent à différents niveaux. Ils se portent sur le niveau cognitif et mnésique puisque, je vous le rappelle, cette structure qui nous intéresse et qui est sensible à l'hypoxie est notamment impliquée dans la mémoire des épisodes tout au long de notre vie. On s'intéresse à la neuroanatomie pour nous donner des indications du nombre de cellules qui est, oui ou non, préservée, les aspects cérébro-vasculaires, les aspects métaboliques et les aspects cellulaires. Alors, tout d'abord, comment se pratique un entraînement progressif en apnée ? Donc, il y a, pour pouvoir progresser en apnée, d'abord une tolérance au dioxyde de carbone parce que ce qui va nous donner d'abord envie de respirer, ce n'est pas le manque d'oxygène, mais c'est l'augmentation du dioxyde de carbone. On a des récepteurs au dioxyde de carbone qui vont être très sensibles au CO2. Et avant de pouvoir tolérer le manque d'oxygène, on s'entraîne progressivement en apnée pour tolérer d'abord cette augmentation du dioxyde de carbone qui va nous déclencher l'envie de respirer. Donc, c'est les premières phases quand on s'entraîne en apnée. Et justement, quand on regarde ces courbes-là, en fait, vous avez, au début de l'entraînement en apnée, une augmentation du CO2 qui est aussi liée à l'énergie qui est dépensée par les muscles. Et puis, en même temps, vous avez un croisement avec une diminution de l'oxygène. Et tout le jeu, en fait, c'est de ne jamais dépasser la diminution de l'oxygène alors que le dioxyde de carbone augmente. Alors, vous avez tous déjà vu le grand bleu, j'imagine, avec le Japonais qui fait une hyperventilation avant de partir et puis, finalement, qui tombe dans les pommes avant même de faire sa plongée. C'est justement ce qu'il faut éviter parce qu'en hyperventilant, on augmente son dioxyde de carbone et, finalement, on rate la rupture avec la descente de l'oxygène. C'est la raison pour laquelle on ne doit jamais faire d'apnée tout seul et qu'on est toujours surveillé pour faire de l'apnée parce qu'il faut toujours sortir de son apnée en écoutant, finalement, son dioxyde de carbone qui nous donne envie de respirer avant que l'oxygène soit diminué. Autrement, c'est la syncope. Et, du coup, on s'entraîne d'abord à tolérer son dioxyde de carbone avant que l'oxygène ait diminué. Donc, ça, c'est l'entraînement progressif. Et puis, on a différents indicateurs en apnée, notamment ce qu'on appelle le réflexe d'immersion qu'on partage avec tous les mammifères marins qui est de moins en moins présent chez nous parce qu'on n'est plus dans l'eau, mais qu'on partage encore avec tous les mammifères marins, à savoir qu'on a des capteurs sur le visage qui vont réagir immédiatement dès que vous mettez la tête dans l'eau, qui sont reliés au système nerveux également, et qui vont immédiatement entraîner dès que vous mettez la tête dans l'eau, chez tout le monde, que vous soyez apnéiste ou non apnéiste, une bradycardie, c'est immédiat. C'est un réflexe immédiat. Donc, le bradycardie, c'est une diminution du rythme cardiaque et ça va également entraîner une varzoconstriction vers les organes cibles, notamment le cerveau, le cœur et les poumons. Et puis, pour les personnes qui sont très entraînées, la rate peut également réagir pour fabriquer des globules rouges de sorte que l'oxygène soit favorisé, transporté plus facilement. Du coup, en fait, comment le cerveau va pouvoir s'adapter pour obtenir de l'énergie cellulaire dans une telle situation ? Alors ça, c'est un petit rappel pour comprendre finalement qu'est-ce qui nous questionne. Les sportifs connaissent bien l'obtention de l'énergie cellulaire. Donc là, ce qui est représenté, c'est une cellule, ce qu'on appelle les cellules eucaryotes. Ce sont les différentes cellules qu'on a dans l'organisme. Après, les cellules ont toutes leurs particularités en fonction de ce qu'elles ont à faire. Mais ça, c'est une cellule qui a en commun un système avec un noyau. Et puis, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est cet organite qu'on appelle la mitochondrie et qui va devoir produire, à partir des glucides que nous ingérons, tout ce qui est métabolique, produire en sortie notre énergie cellulaire qui va être prise en compte par les muscles, par le cerveau, parce que les muscles ne comprennent pas ce que c'est que le glucose. Le cerveau ne comprend pas ce que c'est que le glucose. Il faut transformer nos sucres en énergie cellulaire. Et là, il va y avoir deux situations. Il y a la situation qu'on appelle aérobie. C'est la situation où on a l'arrivée d'oxygène. Et dans ce cas-là, on va avoir l'entrée par ce qu'on appelle les glucides, donc les sucres. La respiration aérobie, c'est-à-dire qu'il va y avoir une transformation des glucides par ce qu'on appelle la mitochondrie, l'organite dans nos cellules, qui va être capable de dégrader les glucides pour produire de l'énergie cellulaire selon un mécanisme biochimique qui n'est pas nécessaire d'expliquer ici et qui va être directement utilisable après par nos neurones, par nos muscles. Et puis, il y a une autre situation qui va nous intéresser en apnée qu'on appelle la situation anaérobie où là, en fait, s'il n'y a pas d'oxygène, on ne peut plus passer par la mitochondrie. Elle ne sait pas dégrader les sucres s'il n'y a pas d'oxygène. Donc, il faut qu'on utilise une autre voie et la nature a bien pensé les choses. Et dans ce cas-là, l'autre voie qui va être utilisée va permettre de produire du lactate et produire de l'énergie cellulaire. Donc, on a un mécanisme en parallèle qui peut être utilisé quand il n'y a pas d'oxygène. Cette situation est bien connue chez les sportifs dans l'utilisation des muscles, ce qu'on appelle les filières énergétiques. Et en fonction des activités sportives, les muscles savent aller recruter de l'énergie cellulaire dans ces différentes filières. Du coup, quand on va, par exemple, faire une activité très longue, comme de l'ultra trail ou des grands marathons, on va plutôt être dans la situation dite d'aérobie, où là, on va oxygéner ses muscles. Et puis, dans des situations où il va y avoir des sprints très, très, très rapides, là, on ne va plus pouvoir utiliser nos mitochondries. Ça va être mal oxygéné. Et dans ce cas-là, on va plutôt passer par ces filières anaérobie. Et il se fait que l'apnée va être un petit peu dans cet intermédiaire où on va devoir utiliser cette voie qu'on appelle la glycolyse, donc cette voie en anaérobie, où on va apprendre finalement aux muscles à travailler sans oxygène. Donc, c'est assez bien connu sur le plan musculaire, mais on ne sait pas exactement ce qui se passe au niveau du cerveau, justement, comment il va pouvoir gérer ces situations où il va y avoir une diminution de l'oxygène sans qu'il passe dans une rupture où la personne s'évanouit et tombe en syncope. Donc, comment il va s'adapter progressivement à tolérer ce manque d'oxygène ? Notre hypothèse, c'est que justement, ici, ce qui va être produit, qu'on appelle le lactate, qui est un métabolite du glucose, donc on va passer ici par la dégradation du sucre et produire un métabolite qui est le lactate, va être un apport métabolique qui va pouvoir protéger, en fait, les neurones en situation hypoxique. Alors, pour bien comprendre pourquoi c'est important, si on fait les rapports, justement, le cerveau est un gros, gros consommateur de glucose, c'est aussi un gros consommateur d'oxygène. Pour pouvoir utiliser son glucose et son oxygène, il va faire des connexions entre les neurones. Il va être capable de diversifier aussi ses populations nerveuses. Donc, il va y avoir une coopération entre les différentes populations de cellules nerveuses. et c'est justement ce qui va nous intéresser, comment les neurones vont pouvoir utiliser leur glucose, dégradé en lactate, en communiquant en différentes populations de cellules nerveuses. Alors, justement, cette coopération entre les cellules nerveuses va se retrouver dans les deux situations que je vous ai décrites. Dans la situation où on va avoir un apport d'oxygène, la situation aérobie, ici, vous avez ce qu'on appelle un astrocyte qui est une cellule nerveuse avoisinant les neurones qui porte son nom astrocyte parce qu'elle a une forme d'étoile qui a la particularité de faire des jonctions avec les capillaires sanguins. Elle fait des pieds, en fait, qui fait ventouse sur les capillaires sanguins et elle communique étroitement, on appelle ça des navettes, avec le neurone qui, lui, est très friand de glucose et d'oxygène. Donc, dans des situations aérobies, le neurone, finalement, est tout à fait capable de dégrader le glucose, les sucres, pour produire sa propre énergie cellulaire et travailler tranquillement en consommant son oxygène, en consommant sa dégradation. Donc, l'oxygène, bien sûr, arrive par les capillaires sanguins et il est capable de produire son énergie cellulaire et de travailler sans avoir forcément un apport des astrocytes. En revanche, en condition anaérobie, c'est-à-dire là où il va y avoir une diminution de l'oxygène, là, le glucose va arriver avec l'oxygène par les capillaires sanguins. La mitochondrie, normalement, qui est présente au niveau de neurones, a besoin d'un apport d'oxygène pour pouvoir fabriquer sa propre énergie cellulaire. Et dans ce cas, si on est en anaérobie, le neurone va être en peine pour fabriquer son énergie cellulaire. Et c'est à ce moment-là où les astrocytes vont venir coopérer avec les neurones pour les aider à produire leur énergie cellulaire. Et ils vont pouvoir, eux, dégrader le glucose selon encore des mécanismes biochimiques qu'on ne va pas détailler et produire ce fameux lactate qui va ensuite être transmis au neurone qui lui va pouvoir produire son énergie cellulaire. Donc, il y a une véritable coopération qui arrive entre les neurones et les astrocytes en situation d'anaérobie. Ça nous intéresse particulièrement parce qu'ici, à Neurospin, on a des techniques de neuro-imagerie pour pouvoir, justement, analyser ces métaboliques et notamment le glucose et le lactate en IRM. C'est ce qu'on appelle l'IRM en spectroscopie. Et ici, il est représenté, justement, des spectres qui vont étudier non plus le spectre du proton, de l'hydrogène, mais les différents métaboliques qui vont pouvoir être reproduits par le cerveau dans différentes situations et dans des situations en apnée ou en ventilation, on va pouvoir comparer dans l'IRM quelles vont être les variations de ces métaboliques et on va pouvoir, justement, vérifier s'il va y avoir des variations de glucose et de lactate à l'intérieur de l'IRM. Alors, pourquoi c'est important ? C'est parce qu'il y a de grandes hypothèses de plus en plus sur le fait que le lactate va être un neuroprotecteur en cas d'hypoxie. Comme je vous l'ai dit, c'est le substrat énergétique préférentiel des neurones pour protéger le cerveau lors d'un effort intense et sa conversion, du coup, en pyruvate puis en lactate est facilitée dans des conditions de disponibilité réduite de l'oxygène. C'est ce qu'on vient de voir ensemble, donc dans des conditions hypoxiques. Donc, ça devient une forte hypothèse pour nous pour vérifier si ça va être un neuroprotecteur. On sait aussi que la libération de lactate cérébrale augmente pendant l'hypoxie et que ça va contribuer jusqu'à 9% du renouvellement total de l'énergie cérébrale pendant l'hypoxie. Donc, si on arrive à vérifier qu'il va y avoir une capacité dans des apnées volontaires de libérer ce lactate qui est neuroprotecteur, ça peut peut-être nous donner des pistes thérapeutiques quand il y a des hypoxies accidentelles pour pouvoir en quelque sorte réentraîner le cerveau à produire son propre lactate. Et dans ce contexte, les études qui sont faites en spectroscopie, en IRM, vont nous donner de bons indicateurs d'études du lactate. à ce jour, les mécanismes moléculaires qui sont responsables du niveau élevé de lactate pendant l'hypoxie, ce sont vraiment des phénomènes qui restent encore à élucider. Ce sont des pistes assez novatrices, notamment au niveau de l'hypocampe. Et une hypothèse intéressante est que le lactate est augmenté suite, du coup, à une glycolyse astrocytaire, c'est-à-dire la coopération que je vous ai montrée tout à l'heure entre les neurones et les astrocytes. C'est ce qu'on essaye de capturer avec Valérie. Couplé à ça, il faut bien sûr vérifier si en cas d'hypoxie, il n'y a pas de trouble mnésique qui va justement nous permettre de conforter que le système est capable de se protéger. Et du coup, une façon de pouvoir le vérifier, c'est d'étudier cette structure qui est l'hypocampe. Alors, l'hypocampe, il a comme particularité d'être formé par différentes régions à l'intérieur qui vont former comme un petit ordinateur. Et typiquement, l'hypocampe va être impliqué dans les souvenirs de votre vie dans un contexte spatial et temporel. Et pour vous donner un exemple où l'hypocampe est très fort, c'est vous ranger, vous garer votre voiture tous les jours dans la rue. mais tous les jours, vous pouvez la changer un petit peu de place. Et quand vous allez la chercher le matin, je pense que ça vous est tous déjà arrivé de vous dire « Ah, je me souviens, hier soir, je suis rentrée, du coup, elle était à tel endroit, mais peut-être que je l'ai bougé un petit peu de place. Est-ce que je me suis garée à gauche ou à droite dans la rue ? » Vous avez vu que c'est dans la rue, mais ça a un petit peu bougé. Donc, vous êtes obligés un peu de repasser par l'épisode de la veille pour pouvoir retrouver votre voiture. Et en fait, ce que fait l'hippocampe en permanence, c'est qu'il compare des situations pour voir si ces situations sont identiques, complètement différentes ou presque similaires. Et donc, il est comme un petit algorithme informatique à faire ces différences, différents, pareils, similaires, et il passe son temps à faire ces comparaisons. et donc, on a des tâches qui peuvent être faites chez l'être humain ou chez l'animal où on présente des listes soit sous forme d'images, soit sous forme d'objets, où la personne, d'abord, doit les apprendre et puis après, on le met en situation de test et à chaque fois, il doit vérifier si c'est identique, similaire. Donc, par exemple, vous voyez typiquement un petit casque ici qui est un peu différent et la personne doit dire « Ah, je crois que j'ai déjà vu ça avant mais ça ne me semble pas être exactement le même. » Donc, on essaye de reproduire un peu des situations de la vie courante. Et du coup, ça implique les différents champs de l'hippocampe. Donc, on va vérifier si en situation d'hypoxie, si on fait beaucoup d'entraînement en hypoxie, est-ce qu'on continue à être capable de faire ce genre de tâches ou si ça affecte les capacités de l'hippocampe. Et on sait aussi que le lactate est un neuroprotecteur des situations justement de la mémoire et particulièrement, il va être important dans une situation qu'on appelle la néoneurogenèse, c'est-à-dire la capacité à former des nouveaux neurones. Alors, je viens tout de suite sur la diapositive suivante qui est importante et qui nous intéresse particulièrement. c'est la notion de plasticité synaptique et la néoneurogenèse. Ce qu'on appelle la plasticité synaptique, c'est la capacité en fait des neurones à se connecter les uns aux autres qui va être notamment importante dans la formation des apprentissages. Et en fait, un neurone ne vit jamais tout seul et il va toujours chercher à se connecter avec un autre neurone. et ce contact fonctionnel s'appelle une synapse et nos neurones passent leur temps à se connecter les uns aux autres. Et ça, c'est un phénomène qui a lieu tout au long de notre vie. Et puis, il y a un autre phénomène qui est au niveau cellulaire aussi qu'on appelle la plasticité cette fois-ci neuronale. Et pendant longtemps, on a cru que la quantité de neurones qui étaient à notre disposition se formaient in utero et qu'après la naissance, les neurones ne se multipliaient plus. Ils ne rentraient plus en division cellulaire. Et puis, dans les années 80, il y a des recherches qui sont venues bouleverser les neurosciences et on a découvert que dans des régions spécifiques du cerveau et notamment le bulbo olfactif et l'hippocampe, les neurones sont capables de se multiplier et de refaire des nouveaux neurones tout au long de notre vie. C'est pour ça qu'on appelle ça la néoneurogenèse parce que dans ces régions-là et dans celles qui nous intéressent particulièrement, les neurones sont capables de se multiplier jusqu'à la fin de notre vie, ce qui pourrait certainement soutendre tous nos apprentissages et nos souvenirs. Donc, pour résumer, pourquoi est-ce que l'hippocampe nous intéresse particulièrement dans ces situations si on rejoint les différents points ? C'est un champion de l'adaptabilité. Il est un champion de la plasticité synaptique pour soutenir nos apprentissages. C'est un site unique de néoneurogenèse puisqu'il va être capable de fabriquer des nouveaux neurones jusqu'à la fin de notre vie. C'est la structure clé de stockage de nos souvenirs de type épisode jusqu'à la fin de notre vie aussi. Et c'est la structure la plus sensible à l'hypoxie. Donc, ça devient un joli modèle pour nous d'études dans le cas de l'apnée qui est un modèle d'hypoxie volontaire. C'est le projet Trans-hypoxia qui s'intéresse à la fois aux capacités d'apnée volontaire chez l'être humain et chez le rat. Alors, ça, c'est un petit exemple pour vous donner un petit peu le comparatif finalement qu'on a essayé de faire dans notre démarche expérimentale comme quoi on n'est peut-être pas si différent en inter-espèce. À gauche, vous avez des apnéistes dont je fais partie sur un circuit de championnat du monde et à droite, c'est la piscine qu'on a mis en place avec Valérie où les rats nagent. Il faut bien rappeler qu'il s'agit d'apnées volontaires. On va le repréciser après dans l'entraînement et jamais en fait, un rat est forcé à nager. C'est lui qui part volontairement au même titre que l'apnéiste doit partir volontairement voire même le rat a plus de chances que l'apnéiste en compétition puisque le rat a tout le temps qu'il veut, enfin peut-être pas toute la journée, mais il part quand il le souhaite. Donc, je ne vous dévoile pas tout mais après, comme les êtres humains, il y en a qui aiment ça, il y en a qui n'aiment pas, donc ça va se diversifier. Donc, voilà un petit exemple pour vous donner une petite idée. Alors, du côté gauche, en fait, quand les apnéistes partent, comme je vous l'ai dit, il n'y a jamais d'apnée tout seul, les apnées qui sont en compétition sont en immersion et vous avez des apnées de sécurité au-dessus qui doivent immédiatement intervenir si le seuil hypoxique est dépassé. Du coup, là, c'est des distances qui peuvent aller jusqu'à 200 mètres, je vous ai dit 300 mètres. Et du côté droit, nous avons nos rats qui sont en fin d'entraînement au même titre que les compétiteurs en championnat du monde. C'est les plus longues distances sur lesquelles ils ont entraînés. Il ne faut pas croire que ça s'est fait du jour au lendemain. C'est Laetitia, qui est doctorante ici, qui entraîne les rats tous les jours. D'abord, à ce qu'ils tolèrent l'hypoxie, l'hypercapnie, donc le CO2. Ils ne voient pas de tout. Oui, et voilà. Donc, ça vous donne une petite idée un peu du comparatif de ce qu'on peut arriver à faire in fine à la suite d'un entraînement en apnée. Voilà. Donc, je passe du coup, nos questions, c'est quelles sont les adaptations cellulaires et fonctionnelles de la formation hippocampique qui vont être mises en place lors de l'hypoxie, je le rappelle, volontaire et répétée, volontaire, sur les aspects cognitifs, sur les aspects plastiques au niveau cellulaire et sur les aspects métaboliques. Alors, d'abord, pour les apnéistes humains, quelques résultats. Le recrutement et l'entraînement, ça se fait en partenariat avec l'université de Rouen. Il y a deux doctorants qui travaillent avec moi sur ces aspects-là. Il y a Julia Mico qui est ici sur les aspects de neuroimagerie et il y a Jérémy Allinger qui est aussi ici sur les aspects de physiologie et d'entraînement. Du coup, on a des groupes d'apnéistes qui sont recrutés pendant tout leur entraînement. C'est une étude longitudinale. On commence à T0 et on les suit pendant toute leur saison d'entraînement pendant six mois. Ils viennent à Neurospin trois fois. Une première fois quand ils n'ont pas commencé l'entraînement pour faire leur neuroimagerie et leur suivi physiologique. Ils viennent une deuxième fois pour leur suivi physiologique et ils viennent en fin de saison pour leur neuroimagerie et leur suivi physiologique. Comme ça, ça nous permet d'avoir tout le suivi et faire des comparaisons avec pas d'entraînement et puis la fin de l'entraînement. Et puis, ils passent différentes séquences sur le 3 Tesla de Neurospin. On mesure leur hippocampe avec des techniques de volumétrie, de segmentation de tous les sous-champs qui ont été mis au point par un logiciel de mon ancien doctorant. Et on sait, pour l'instant, chez tous les apnéses, qu'il n'y a pas de perte de volume hippocampique. Ça veut dire qu'il n'y a pas de perte de neurones au niveau de l'hippocampe. Ce qui est une bonne nouvelle. Ça veut dire que l'hippocampe, même s'il y a des entraînements répétés, volontaires en apnée, ne souffrent pas. On n'a pas de déficit au niveau des neurones de l'hippocampe. On a aussi étudié leur mémoire, leur mémoire épisodique, donc avec des tâches dont je vous ai parlé tout à l'heure, de comparaisons. Est-ce identique, similaire, différent ? Et là aussi, on observe que les apnéistes vont bien. C'est une bonne nouvelle. Ils sont capables de faire des tâches de mémoire au même titre que les contrôles. Donc ça, c'est les comparaisons. En bleu, c'est les contrôles bleu foncé et en bleu clair, les apnées. Donc, quels que soient les types de tâches, items identiques, items similaires, items différents, ils ne présentent pas de déficit amnésique. Donc, ce qui est plutôt rassurant pour un sport comme l'apnée. On a aussi étudié leur métabolisme dont je vous ai parlé tout à l'heure et on a essayé de comprendre avec Fosy-Buzmeber qui est aussi chercheur à Neurospin s'il y avait des variabilités sur leur métabolisme et du coup, en IRM de spectroscopie, on a essayé de voir des différences. ils font de l'apnée dans l'IRM et on a comparé avant et après l'IRM. Alors, on voit effectivement qu'il y a, en comparaison avant et après l'IRM, une consommation donc du glucose. ça conforte l'hypothèse qu'on avait posée sur, je vous rappelle, le fait que les neurones ou peut-être les astrocytes, c'est ce qu'on doit encore clarifier, vont dégrader le glucose pour pouvoir produire de l'énergie cellulaire. Donc, en situation d'apnée, c'est augmenté parce qu'ils doivent produire encore plus d'énergie cellulaire. Et puis, on voit aussi des variations de lactate chez les apnéistes comme attendu pour pouvoir justement répondre à cette consommation d'énergie cellulaire en apnée. Donc, on est en train de continuer cette étude. Pour l'instant, on a fait passer 20 contrôles. On en est aussi à 18 apnéistes mais on est en pleine acquisition. Donc, c'est un petit peu un teasing ce que je vous présente et Julia est en pleine thèse avec Jérémy. Donc, la suite de tout ça devrait pas tarder et arriver dans quelques mois. Alors, pourquoi on a besoin de l'animal ? Pourquoi est-ce qu'on va devoir aller chez le rat ? Parce qu'on doit finalement, on peut observer au niveau de l'être humain tout ce qui est au niveau cérébral, R cérébral, métabolisme, mais pour pouvoir comprendre ces problématiques de plasticité synaptique, de néo-neurogénèse, on doit descendre au niveau de la cellule et même si on progresse au niveau technologique dans des centres de recherche comme ici, on n'arrive pas encore à descendre dans une telle résolution spatiale et du coup, on va aller voir ce qui se passe chez l'animal et donc, je passe la main à Valérie pour nous expliquer ce qui se passe chez l'animal. Alors, oui, chez l'animal, en fait, le défi, ça a été de, comme disait Marion tout à l'heure, c'est le côté volontaire et le côté presque plaisir, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'aller mettre l'animal dans l'eau, sous l'eau, de le faire stresser, de le faire, ce n'est pas le but du tout, enfin, je pense que les apnéistes ne stressent pas, pas trop, en compétition peut-être, mais en tout cas, le but, c'était vraiment d'arriver à trouver, donc ça a été vraiment le défi, quand Marion est venue m'en parler, me dire ça, je dis ça, ben, il travaillait sérieusement et du coup, en fait, la question du rat apnéiste, c'est effectivement, c'est comme les humains, d'une certaine manière, c'est qu'on n'a peut-être pas tous envie d'aller dans l'eau, il y a des apnéistes, puis il y a des personnes comme moi qui n'aiment pas trop l'eau, par exemple, donc il faut arriver à trouver quelle est la bonne espèce, donc la bonne espèce, on a pensé le rat, parce que le rat, c'est quand même très similaire à l'homme, heureusement, ça aussi développe des comportements très complexes et cognitifs très complexes, mais c'est surtout que c'est un attrait naturel pour l'eau, donc on s'est dit c'est peut-être quand même la bonne méthode, puis on a quand même des outils aussi justement d'analyse cellulaire sous la main, mais on a plusieurs choix en fait en recherche, souvent on a plusieurs souches qu'on appelle des souches ou des lignées qu'on utilise en recherche pour différentes raisons, certaines, par exemple ici à gauche, le sprague de lait est souvent utilisé pour tout ce qui est neurosciences fondamentales, donc on a beaucoup d'informations en fait sur cet animal et sur son cerveau et sur la façon de fonctionner, la plasticité synaptique et la neurogenèse, et le long évince à droite qui est aussi très utilisé et plus dans ce qui concerne les neurosciences cognitives et il est très explorateur, très actif, indépendamment du fait qu'ils sont visuellement différents, il y en a un qui est albinos et l'autre qui a une vision pigmentée, un oeil pigmenté, ils ont aussi des origines de croisements différents qui peuvent être intéressants pour nous, qui est pour le sprague de lait, en fait, dans les deux cas, la femelle mère est d'une lignée qui s'appelle Ouistar, on ne va pas rentrer dans ce détail-là, mais le mâle, d'un côté, on ne sait pas trop de son origine, en revanche, le mâle, côté long évince, on sait que c'est un animal sauvage, c'est un rat sauvage, le ratus, le réjuscus. Et donc, on s'est dit, on va déjà comparer ces deux lignées-là parce qu'il ne s'agit pas de lancer toute une série d'expérimentations sur des animaux d'autant qu'on n'ait pas trop leur capacité et on veut choisir le meilleur modèle, on veut trouver notre champion, en fait. Donc, on est parti sur cette comparaison, enfin, quand je dis on, Laetitia, en partie sur cette comparaison. Donc, comment est-ce qu'on va procéder pour l'entraînement pour ce côté, justement, volontaire ? C'est qu'en fait, on va mettre au départ les animaux, on va prendre des animaux dès juste après le sevrage, en fait, ici à 23 jours. Pourquoi après le sevrage ? C'est un petit peu, on est un petit peu, comment dire, anthropomorphique. On s'est dit, on va faire comme chez l'homme. C'est quand même mieux le bébé nageur si on veut pouvoir après avoir un être humain qui aime l'eau. Donc, on va prendre le petit à peine sorti. Et puis, ils sont aussi beaucoup plus explorateurs, beaucoup plus vifs, beaucoup plus curieux. Donc, on les met tous en petits groupes dans ce labyrinthe. Donc, comme vous l'avez vu tout à l'heure, c'est en fait un labyrinthe qui est en serpentin, comme ça, avec plusieurs sorties. et donc, au départ, il s'agit pour l'animal d'aller explorer, explorer pour pouvoir, qu'il n'y ait pas le stress de la nouveauté. Donc, l'idée, c'est d'aller voir ce qui se passe là-dedans. Et puis, c'est un labyrinthe pourquoi particulier aussi, c'est qu'en fait, il est, pour pouvoir faire l'apnée, il faut qu'il puisse, parce que s'il n'y a pas de plafond, il va forcément être en âge en permanence. Donc, on est obligé d'avoir un plafond pour pouvoir avoir l'eau qui va au-dessus. Mais on ne peut pas non plus le bloquer complètement s'il se passe quelque chose et qu'on a besoin de le sauver, un petit peu comme les ethnistes à côté qui viennent vous aider s'il y a un problème. Là, c'est pareil. Donc, en fait, on a un système de plaques qui permet d'ouvrir, d'aller récupérer l'animal dès l'instant où on sent qu'il y a éventuellement un moment de panique, s'il y en a. Ils n'en ont pas beaucoup, honnêtement, parce qu'ils aiment ça. Et donc, on commence au début avec une distance assez courte, parce que le but, c'est justement, c'est d'être de leur faire sur une petite distance un pré-entraînement où on va progressivement monter l'eau, tout doucement. Et donc, au début, ils pataugent et puis petit à petit, à un moment donné, ils sont obligés de nager, ça, c'est à peu près à 7 cm. Et puis, quand on va monter à 10,5-11 cm, là, ça commence à être au-dessus de la plaque du dessus et donc là, ils sont obligés d'aller en apnès, obligés s'ils veulent y aller. Mais pour y aller, ils seront sous l'eau. Et donc, quand je dis c'est le choix, quand on disait du choix, c'est qu'effectivement, sur cette distance un, donc ça se fait comme ça sur deux semaines, on commence avec le lundi en nage, donc le niveau d'eau est modulé, mardi, mercredi, jeudi, vendredi en apnée, le samedi nage et le dimanche repos, comme tout le monde, nous aussi. Et du coup, c'est en fait, c'est sur cette première distance qui fait 5 mètres qu'on voit émerger en fait, trois types d'animaux, des animaux qui vont être nos apnéistes champions, des nageurs mais qui n'aiment pas trop être en apnée et puis des, ce qu'on appelle les no-go, c'est je ne veux pas y aller, non, je n'irai pas. Donc, c'est ces trois, Alors, pour vous donner cet exemple là, c'est qu'effectivement, là, pour montrer vraiment le côté volontaire, c'est qu'en fait, à gauche, là, je vais vous mettre en route, on va vous présenter un no-go, un celui qui ne veut pas y aller, c'est clair, on le met donc sur son petit pied d'estal et puis, ben, j'y vais, ben non, non, je n'y vais pas, je n'ai pas du tout envie d'y aller, non, retour. Donc, on le reprend, enfin, Laetitia, on le reprend et puis, à droite, en revanche, c'est l'exemple d'un apnés, comme ça et du coup, hop, il y part tout de suite. Donc, lui, pas de problème, ça le branche. Et donc, quand il sort, ici, voilà, Bon, Laetitia le récupère et puis, dans les deux cas, de toute façon, on les récupère, on leur donne une petite friandise parce que c'est sympa quand on a un petit truc sympa, sucré, chocolat, enfin bref, petit gâteau. Donc, voilà. Donc, une fois qu'on a dégagé, en fait, nos deux groupes, on a des groupes, donc, d'apnéistes et de nageurs, on va pouvoir voir partir sur l'entraînement. Donc, on sait qui aime ça et donc, ce qu'on va faire, c'est que petit à petit, à raison de deux semaines d'entraînement, on va pouvoir grimper à 7 mètres, à 9 mètres, à 11 mètres. Et quand on a comparé nos deux souches, on s'aperçoit qu'en fait, les long events sont nos champions. Marion, elle est dans ce groupe-là. Donc, parce qu'on peut voir qu'effectivement, parmi tous nos animaux long events, on a à peu près 78% qui sont apnéistes, alors que chez les spragues de lait, ça n'est que 31%. Et puis, en plus, quand on continue à les entraîner à distance 4, on s'aperçoit que les spragues de lait ont un peu de mal, il y en a qui abandonnent, qui disent, non, finalement, ce n'est pas drôle, votre truc. Alors que les long events continuent sans problème. Et on en a même qui aiment tellement ça, on voit, donc les spragues de lait, eux, quand ils vont en apnée, ils vont directement jusqu'au bout, ils ne se baladent pas. En revanche, nos long events se baladent, et c'est presque Laetitia qui stresse en se disant, mais il va finir par me faire une cinquante, c'est là. Et en fait, on a notre champion, notre Marion qui s'appelle Deux Minutes. On va l'appeler comme ça. Deux minutes, c'est quand même pas mal par rapport aux chambres. Et puis on a quatre minutes chez l'humain. Deux minutes pour un RAF, puis là, et en fait, là, on est en train de faire une nouvelle expérimentation, du coup, avec cette souche-là. C'est donc cette souche-là qu'on a choisie pour pouvoir faire toute l'analyse, justement, que je vais vous montrer derrière, similaire à celle de chez l'homme, plus l'aspect cellulaire qu'on peut atteindre chez l'animal. et donc, dans la nouvelle qui est en cours, puisque là, ils sont au début de distance d'eux, et bien, pareil, sur 14 rats longs et 20, on a toujours 79% d'apnéistes, 31% de nageurs. Donc, on a vraiment gagné, trouvé notre lignée championne. Et donc, on continue avec cela. Et donc, on a commencé, mais je n'aurai pas beaucoup de résultats parce que ça vient juste de démarrer. En fait, nos animaux, là, sont passés en IRM, c'était quand je dis vendredi dernier, sur la distance 1. Et donc, on attend encore six semaines pour arriver sur la distance 4 pour pouvoir comparer. Et donc là, c'est en IRM, donc la neurospin, ça c'est l'avantage d'être juste à côté, c'est qu'on va pouvoir aller analyser au niveau de l'hypocamse précisément, l'analyse spectrométrique pour pouvoir voir les amplitudes et les largeurs de pique qui correspondent au glucose, à l'hémoglobine oxygénée ou au lactate. Le lactate étant bien évidemment notre intérêt de premier. Donc, c'est pareil, ce teasing, ce sera peut-être l'année prochaine qu'on aura des résultats. On reviendra, vous reviendrez. Et l'autre partie qui est là plus spécifique à l'animal, c'est l'intérêt de l'animal aussi, c'est qu'effectivement, on va pouvoir aller regarder la neurogénèse et la plasticité synaptique. Donc là, en fait, c'est juste pour vous donner des exemples. Donc, comme disait Marion tout à l'heure, il y a une prolifération cellulaire. On a des marqueurs en immunohistochimique qui nous permettent d'aller regarder au niveau de l'hippocampe et des différentes régions de l'hippocampe. si on a plus de cellules, nouvelles cellules, si on a ces cellules, une fois qu'elles sont différenciées, est-ce qu'on a plus de neurones qui sont immatures ? Donc ça, c'est un autre type de marqueur immunohistochimique qu'on peut utiliser ou même, on va pouvoir analyser est-ce qu'on a de plus d'astrocytes. Et puis, on va même pouvoir voir si ces nouvelles cellules peuvent éventuellement, au cours de la maturation et de s'intégration dans les réseaux, est-ce qu'il va y avoir une meilleure survie ? Et donc, ça pourrait, dans le, comment dire, permettre, aider, en fait, à l'adaptabilité, en fait, des circuits et de l'hippocampe. Et on a une autre analyse possible qui est, en fait, l'analyse d'effet dynamique où on va pouvoir avoir, là, c'est encore un autre marqueur immunohistochimique de plasticité, celle-là, de plasticité synaptique. Et on va pouvoir aller regarder. Donc là, c'est l'exemple d'un géant denté. d'un apnéiste et d'un nogo, celui qui ne veut pas y aller. Et on peut voir, là, ces petits points rouges, ce sont, en fait, les cellules qui ont été activées au moment de l'apnée. Et donc, on va pouvoir comparer entre les différents groupes d'animaux si on a effectivement une activation plus forte de marqueurs de plasticité. Est-ce qu'effectivement, du coup, l'apnée elle-même a engagé et a déclenché une plasticité particulière sur certaines zones comme le géose denté. Et même si ce sont des neurones qui sont immatures, qui sont aussi plus plastiques et qui permettraient éventuellement qu'ils soient mieux intégrés dans le réseau. Donc, là, pareil, c'est en cours. En conclusion, on cherche donc à mettre en évidence ces mécanismes d'adaptation au niveau notamment de l'hypocampe dans ces situations d'hypoxie intermittente volontaire. On est vraiment du côté volontaire. Évidemment, on a des perspectives du point de vue de la santé publique, de tout ce qui est l'importance du sport, du point de vue des populations tant du point de vue jeunesse que les populations vieillissantes. Si on arrive à essayer de mettre en évidence l'importance de cette plasticité au niveau des populations cellulaires. Sur le plan aussi des thérapeutiques, ça peut avoir des perspectives au niveau pharmacologique. Si on arrive à identifier un composé protecteur, notamment au niveau du lactate, et puis peut-être qu'on aura d'autres métabolites qui vont apparaître, peut-être des mises en place d'un outil pharmacologique, c'est un petit peu les idées qui sont en suspens. Du point de vue des thérapeutiques, si on arrive justement à montrer que l'hypoxie intermittente volontaire permet de répondre à une neuroprotection, est-ce que ça pourrait avoir aussi des perspectives quand il y a des hypoxies accidentelles, des interventions immédiates ? Il y a quelques études qui ont mis en évidence justement chez le murin que de pouvoir faire des hypoxies intermittentes volontaires. On pouvait réactiver très rapidement le lactate après des hypoxies non-natales ou alors des injections in situ, c'est-à-dire immédiatement après un accident vasculaire cérébral chez des petites souris, en fait, permet aussi une récupération plus rapide du tissu cérébral. donc on conforte un petit peu toutes ces hypothèses. Voilà, donc on est vraiment dans, ce n'est pas uniquement du côté sportif, on essaye de rejoindre aussi des perspectives thérapeutiques. Voilà, donc pour terminer, on remercie toutes les personnes qui sont nos collaborateurs dans ce projet qui est à la fois transversale en inter-espèce et longitudinale qui est aussi à plusieurs outils et puis on remercie les apnéistes tant bipèdes que quadripèdes et qui sont essentiels dans ce projet et évidemment les doctorants qui sont premiers acteurs avec nous dans ce projet. Voilà, merci de votre attention.